Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on présente vos hamsters dans nos vidéos. Alors n'oubliez pas que pour nous envoyer vos hamsters, il suffit de nous envoyer un email à l'adresse qui est toujours en barre d'infos de nos vidéos comme ceci. Alors on est parti pour les 20 hamsters de la semaine. Et on commence avec Morgane qui nous dit bonjour Mello. Moi c'est Lille mais ok. Je te présente mon petit hamster syrien nommé Kizaliz. Je l'ai récupérée dans une association il y a un an et demi car ils avaient une portée surprise. Kizaliz est une hamster adorable qui adore venir demander des caresses et des papouilles. C'est une grosse mère qui raffole des pissenlits séchés. Plein de bisous, j'espère passer dans une prochaine vidéo. Et donc on a un hamster syrien couleur crème aux yeux noirs visiblement. Alors je n'ai pas de prénom qui nous dit voilà mon petit hamster de 5 mois qui s'appelle Golden. Car sa couleur me fait penser à ça. Donc voilà on a le petit Golden qui est un hamster syrien couleur Agouti. Angora. Alors Charlotte. Bonjour Méloli je m'appelle Charlotte je vous envoie des photos de mon hamster Oreo. Et je vous demande quelle race c'est. Merci alors on ne parle pas de race on parle d'espèce. C'est différent. Donc ce sont des espèces différentes et là tu as un hamster qui est hybride. Je t'invite à regarder nos vidéos sur les hamsters hybrides. Et au niveau des couleurs c'est du noir mottled. Il est super choupinou. Alors encore une Charlotte qui nous dit je vous présente mon hamster Stuart. Il est âgé d'environ 9 mois c'est un amour. Bien que peureux lorsqu'il était plus jeune il est maintenant intrépide et curieux de tout. Certaines images le montrent en train de me surveiller lors d'un nettoyage rapide de sa cage. Il a une routine bien établie qui commence au réveil par une série d'étirements. Il n'est pas très gourmand et mange rarement des friandises qui ne sont pas directement posées dans sa cage. Je pense que sa couleur est Dove mais ce serait chouette si vous pouviez me le confirmer. Il a les yeux roux. Alors avec les photos et ce genre d'éclairage c'est toujours difficile de définir la couleur. Mais j'ai l'impression qu'il est champagne. C'est un peu le même style de couleur à part que le champagne est quand même beaucoup plus clair. Un Dove apparaîtrait plutôt gris marron en fait une fois adulte. Alors que là il me paraît plus clair. J'ai l'impression que c'est du champagne. Alors Martha qui nous dit Coucou je vous présente mon hamster Claudette de bientôt 4 ans. C'est une hybride, elle est très affectueuse, elle est en pleine forme et elle dort tous les jours. Ne vous inquiétez pas pour son oeil qui est fermé. Je vais chez le vétérinaire demain. Donc je suppose que ça a été fait. Continuez comme ça, je vous adore. Et donc on a un hybride couleur perle. Qui a clairement un gros souci de santé. J'espère que tout va bien maintenant que tu as été au véto. Bonjour Mélodie, je m'appelle Charlotte. Encore une. Je vous envoie des photos de mon hamster. Est-ce que vous pourriez me dire de quelle espèce c'est ? Donc c'est un hamster hybride. Et il a l'air agouti. Merle, j'ai l'impression. Alors le merle c'est une couleur de russe. Qu'on voit apparaître aussi chez les hybrides évidemment. Et qui n'est pas courante du tout. Qui n'est pas beaucoup travaillée. Et qui est apparue assez récemment. Et donc on a un agouti merle. Bien portant d'ailleurs. Alors Alistia qui nous dit. Je t'envoie nos trois petits bébés. Malheureusement le premier nous a quittés en août 2019. Il s'appelait Hamtaro. C'était un hamster nain russe. Il était énormément câlin. Et il adorait se cacher dans sa tanière. Avec toutes ses boules de coton. Un vrai petit amour. Alors au passage le coton est dangereux pour les hamsters. La seconde s'appelle Flocon. Elle a cinq mois. Elle est énormément sociable avec nous. Elle mange même ses petites friandises dans nos mains. C'est aussi une petite russe. Alors c'est un hamster hybride. C'est pas un russe. Et le dernier s'appelle Bronie. C'est un Roborowski. Cela va faire bientôt deux mois qu'on l'aime. Il refuse de se laisser prendre. Du coup on prend notre mâle en patience. Mais il n'en reste pas moins adorable. Alors ton russe ce n'est pas un russe. C'est un hamster hybride. Et c'est mandarine. C'est super important. Parce que ce sont des hamsters qui sont extra sujets au diabète. Donc il faut vraiment faire attention à son alimentation. Je me permets quand même de te dire que tes habitats sont minuscules. Il faut vraiment que tu ailles vérifier les vidéos sur l'habitat pour changer tout ça. Alors Élise qui nous dit. Coucou les filles. Je vous présente mon hamster Tabasco. Je me souviens que j'aimais bien son nom à lui. C'est un hamster hybride d'un peu plus d'un an que j'ai adopté il y a deux semaines chez un particulier. Il y a Le Bon Coin. C'est un petit mâle très curieux. Vraiment adorable. Il me reconnaît déjà et vient de plus en plus dans ma main. C'est un gros feignant qui passe énormément de temps à dormir. Il adore creuser et fuiner partout dans sa cage. En bon explorateur il apprécie aussi les sorties dans son parc. Je ne sais pas exactement de quelle couleur il est. J'espère que vous pourrez m'éclairer là-dessus. J'adore vos vidéos et Tabasco aussi. Merci à toi. Et donc il est couleur opale. Ah on revient sur la team opale. Ah ouais ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu la team opale. Donc c'est un hybride couleur opale. Choupinou comme tout. Lui aussi il est bien portant. On a les hamsters bien nourris là. Alors ensuite. Bonjour je m'appelle Eva. Je vous présente Jenna. Elle a quatre mois. C'est un hamster russe. J'espère que je pourrai passer dans tes vidéos. Bisous. Bisous à toi. Ce n'est pas un hamster russe. C'est un hamster hybride. Encore une fois c'est important pour l'alimentation. Et il faut vraiment que tu revoies tes habitats. Parce que là c'est beaucoup trop petit. Alors Lucie qui nous dit. Hello hello. Je m'appelle Lucie. Je suis de l'île Maurice. Et je vous suis depuis pas mal de temps. J'adore ce que vous faites. Continuer comme ça c'est super. Aujourd'hui je vous envoie une photo de Ibiza. Mon petit hamster. Si rien mal. Ibiza et moi nous sommes rencontrés de façon assez spéciale. En effet en allant monter mon cheval. J'ai trouvé ce loulou sur un trottoir au bord de l'autoroute. Alors après avoir cherché son potentiel maître. J'ai finalement décidé de le ramener chez moi. Ça fait aujourd'hui deux mois. Personne ne l'a réclamé. J'ai donc décidé de le garder. C'est un petit coeur très doux. Vif et pas trop mordeur. Malgré qu'il ait de mauvais jours. Est-ce que vous pourriez me dire le nom de sa couleur ? Alors petit petit choupi. Il est Agouti. C'est un hamster Agouti Angora. Il a l'air jeune en fait. Alors ensuite Melly qui nous dit bonjour. Je vous présente mon hamster hybride qui s'appelle Zybulon. C'est un petit mâle adorable de deux ans et demi. Malgré sa petite tumeur. J'espère qu'il pourra vivre encore longtemps. Car pour l'instant il va très bien. Les photos ont été prises quand il avait deux ans. Et donc on a encore un couleur perle. Qui est choupi. Il est quasiment blanc. C'est comique. Il est super mignon. Alors Eva qui nous dit bonjour. Je vous présente Prune. C'est une hamster russe mandarine de six mois. Elle est très sociable. Elle adore se promener en liberté. Surveiller dans la pièce où elle se trouve. Elle aime bien venir dans mes mains. Néanmoins elle me mord de temps en temps. Et donc tu as un hamster hybride. Qui est très 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 sujet au diabète. Donc faire vraiment attention à l'alimentation. C'est vraiment une belle couleur le mandarine. J'aime beaucoup. Elle est super choupette. Alors Camilia qui nous dit bonjour. Je vous présente mon hamster. Elle s'appelle Vanny. C'est une femelle. C'est un hamster winter white hybride. Donc juste hybride en fait. Elle adore jouer et courir. Elle est toute petite. Elle a environ un an ou moins. Ouais. Donc c'est une hybride couleur opale visiblement. On retombe sur la team opale. Super choupette. Alors Meloneco qui nous dit coucou. Voici plume, ma poupoune et ma chouquette. Que j'ai eu le 16 octobre. Que j'ai eu le 16 octobre dernier. Plume à trois mois. C'est une femelle et c'est une vraie fusée. Elle est hyper douce et gentille. Je vous envoie quelques photos. Bonne journée. Bonne journée à toi aussi. Et donc. Ah non. Aujourd'hui on est dans la team perle. Alors on n'avait pas encore eu celle-là. Donc on a plein d'hybrides perles aujourd'hui. D'accord. Petite choupette couleur perle. Elle est super mignonne. Attention au coton pour hamster. C'est super dangereux pour eux. Un petit rappel pour tous ceux qui envoient des photos ici dans cette vidéo-ci. Pensez à aller voir les vidéos sur l'habitat. Parce que je vois passer énormément d'habitats qui ne sont pas du tout adaptés. Et pas du tout. C'est vraiment. C'est pas presque. C'est pas du tout du tout du tout. Faites vraiment attention à ça. Alors Camille qui nous dit bonjour. Je te présente. Moi hamster. C'est une femelle hybride achetée en animalerie. Elle doit avoir à peu près un an et quelques mois. Elle s'appelle Blanche. Elle est très active et très très gourmande. Sinon je voulais te demander si je peux lui donner des insectes vivants. Alors je ne réponds pas à vos questions. Ici c'est vraiment pas fait pour ça. Et donc on a Blanche qui est une petite hybride. Et qui a l'air aussi couleur opale. Alors Esther qui nous dit coucou je vous présente mes trois loulous. Je suppose que les deux nains sont des hamsters hybrides. Et l'autre c'est un syrien. La petite Blanche s'appelle Bridgette. Et l'autre c'est son fils Rapido. Mon autre petite mémère s'appelle Cookie. Ce sont tous les trois des petits amours. Bon les hamsters hybrides ont plus de caractère. Mais bon on les aime quand même nos loulous. Et évidemment. Bonne continuation. Merci beaucoup. Alors Idriss qui nous dit Voici mes hamsters de Campbell adoptés à l'élevage Silver Lawn. La blanche s'appelle Twice. Elle provient d'un élevage hollandais avant d'être arrivée à Silver Lawn. Elle vient d'avoir un an et l'autre s'appelle Lumia. Et elle a quatre mois. Ils sont super beaux. Super belles du coup. Super choupette. Alors Maëline qui nous envoie des photos mais on ne sait pas le nom du hamster. Il n'y a pas de message avec. Donc je ne sais pas le nom du hamster. On a un hamster hybride couleur Agouti. Alors Caroline qui nous dit Je vous présente mes deux petites doudous Bijou et Angel. Alors Angel c'est la blanche. Ce sont tous les deux des hamsters hybrides. On les aime plus que tout. Angel le prénom vient de Lilo et Stitch. Car la soeur de Stitch s'appelle Angel et j'adore ce Disney. Et Bijou c'est mon copain qui a choisi. En fait si c'était un mâle il voulait l'appeler Amtaro comme le dessin animé évidemment. Et vu que c'était une femelle on a pris Bijou. Car dans le dessin animé il y a une femelle qui s'appelle comme ça. Bijou se laisse prendre dans les mains facilement. J'adore lui faire plein de bisous et des câlins. Et Angel adore creuser. Donc on a Angel qui est couleur perle. Et on a Bijou qui est couleur Agouti. Et alors dernière pour la journée. Bonjour Meloli. Je te présente Leia mon hamster nain. C'est une petite femelle de 7 mois super gentille. Très attachante. Qui se laisse facilement toucher. C'est une hamster que j'ai récupéré chez une amie car elle ne savait pas quoi en faire. Elle avait eu une portée surprise suite à son hamster qu'elle avait acheté en animalerie. Elle m'a dit que c'était un hamster russe comme ce qu'on lui avait dit en animalerie. Mais c'est une hybride. J'aurais aimé avoir votre avis. Oui oui de toute façon c'est de l'hybride. En animalerie il n'y a que ça. On a une hybride couleur perle. Non on est vraiment sur la team perle aujourd'hui. Ok. Donc une petite hybride couleur perle. Elle est trop mignonne. Et voilà c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le concept vous plaît toujours autant. N'oubliez pas évidemment de liker la vidéo si ça vous a plu. Vous pouvez aussi m'envoyer vos hamsters. L'adresse e-mail se trouve en barre d'infos des vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada